Interview Expert est aujourd'hui du côté de Guine, en compagnie de la famille Jacob. Quel honneur effectivement de vous revoir, c'est un véritable plaisir, sachant que dans quelques jours, ce sera le 24 mai, vous allez nous amener effectivement un professionnel à Guine. Oui, c'est Miguel qu'on ramène ici à Guine, ça fait plaisir parce que c'est une petite ville de Guine et il rôde beaucoup de monde. Oui, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est quelque chose qui est prévu depuis et depuis plusieurs mois ? Oui, il y a plusieurs mois, on a discuté avec Jean-Pierre Boulins et après il a pris contact avec FWASH et puis après ils ont eu rendez-vous à la ville de Guine. Avec le parcours de Miguel, on peut effectivement s'attendre que Miguel irait encore vraiment beaucoup plus loin ? Miguel, pour moi, il va aller plus loin car je ne peux pas déclarer tout maintenant car on a promis une chose à Miguel et la chose sera faite. C'est-à-dire ? Je ne peux pas le dire maintenant. Un championnat de France ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas un championnat de France, ce sera effectivement... Parce que quand on voit Miguel travailler par rapport au nombre de boxeurs que vous avez rencontrés dans votre carrière, que ce soit dans la famille Jacob ou autre, avec tous ceux que vous avez entraînés, sachant que vous entraînez également les petits jeunes, c'est quoi le profil de Miguel ? Bah Miguel, c'est pas comme les autres. Miguel il s'entraîne et quand il le fait, il le fait sérieusement. C'est pas la peine d'aller derrière lui qu'il le fait à fond. Quand vous lui dites quelque chose, il réagit tout de suite ? Tout de suite. Miguel, alors comment ça se sent, comment on se ressent effectivement ? Ce n'est pas votre premier combat professionnel, vous allez effectivement venir à Guine, sachant que vous allez juste boxer avant Priscilla, qui est champion d'Europe. On se ressent comment ? C'est quoi l'avancée aujourd'hui de Miguel par rapport il y a encore 2-3 ans ? Il y a 2-3 ans en arrière, moi ce n'était pas la même chose. Là maintenant j'évolue, et à la compagnie de mes entraîneurs, Cyril et Bruno, ils sont toujours derrière moi. J'ai mon père, j'ai un peu tout le monde qui me suit, et ça c'est un grand soutien pour la boxe. Si on n'a pas de soutien, on tombe vite. Et là vu qu'il y a des moments de baisse, ils me remontent, et là je suis en pleine forme. Je me sens plus, mieux qu'il y a 3 ans en arrière. Oui. C'est quoi votre point fort ? Mon point fort ? Ouais. Je ne vais pas vous demander votre point fort, mais je vais vous demander votre point fort. Oh il a plein. Miguel est très fort en 6 rondes ou 4 rondes. Plus il y a plus le rondes qu'il y a, plus il est fort Miguel. C'est un diesel Miguel ? Miguel c'est un diesel. D'accord, ok. C'est quoi votre passion première ? C'est effectivement venir dès le départ sur le combattant, sur votre adversaire ? Ou est-ce que vous aimez effectivement voir un peu comment il réagit sur le premier voire le deuxième round ? Ah c'est de voir d'instant être pro, c'est tout de suite comme on est en amateur. Et si on réagit tout de suite comme un amateur, c'est d'accélérer en premier, c'est là c'est amateur. Ouais. C'est là, le premier round c'est visuel et le deuxième round c'est commencer à attaquer, attaquer et mettre des points. D'accord. Vous savez effectivement de plusieurs éléments techniques sur la personne, sur le boxeur que vous allez rencontrer ? Je l'ai dit à rencontrer une fois. Oui, et alors ? J'ai perdu au point chez lui. D'accord, ok. C'était où ? En Bretagne. D'accord, ok. Donc aujourd'hui on repart effectivement avec plus d'enthousiasme et plus d'envie ? Détermination de gagner. Oui, c'est vraiment quelque chose, on voit au niveau de votre... Vous êtes beaucoup plus posé qu'il y a encore deux ou trois ans. Vous êtes beaucoup plus réfléchi et je trouve effectivement plus professionnel, on peut le dire aujourd'hui. Il mûrit maintenant. Il mûrit l'optique. Exactement, oui. Ok, d'accord. Donc on se retrouve ce soir le 24 mai. Ok, pas de problème. À Guinnes. À Guinnes. C'est une ville que vous aimez ? Je suis pas loin de Guinnes moi. Oui. C'est pour ça que j'aime bien. D'accord, ok. On va parler vite fait de l'ABC, toujours avec les petits jeunes ? Oh, les petits jeunes, oui. Je fais les petits jeunes, je fais les amateurs maintenant, je fais les pros maintenant. Oui. J'aime bien et voilà. Ok, d'accord. La famille Jacob va bien ? Jacques qui va bien ? Tout le monde va bien. Ok, d'accord. Alors donc, on se retrouve le 24 mai, ce sera à Guinnes. Pour effectivement voir Mégal en combat professionnel, je pense que nous aurons un très beau spectacle. Merci. Merci bien. Merci. C'est une dédicace ? Ouais. Je fais une dédicace à mes entraîneurs. Ouais. Tout le temps là, à mes parents. Oui. À mes beaux-parents. Et maisons qu'on les a perdues il y a pas si longtemps. D'accord. On fait une grande dédicace et on est là pour gagner. D'accord. Merci Mégane. Allez.